L'hiver semble loin, avec encore quelques taches blanches sur les chaumes ou sur l'asphalte de la route des Crêtes, la plus haute des Vosges, très prisée des touristes, mais pas que. Il n'y a quasiment plus de neige, ça ne vous empêche pas de rouler ? Sur la route des Crêtes, si, la preuve. Mais par contre, on fait du vélo, ça monte quand même, malgré quelques taches de neige encore persistantes à cette saison. Car à 1343 mètres d'altitude, la neige résiste, comme sur ce tronçon de 4 kilomètres, où les agents territoriaux du département des Vosges sont à l'oeuvre. Depuis ce matin, pour rendre la route accessible à tous, deux jours de travail sont nécessaires. C'est un exercice difficile ? Cette année, pas trop, mais les autres années, il y a un peu plus de neige, alors il faut bien se repérer, puisque la route n'est pas du tout balisée par des jalons de neige. Alors il faut bien connaître la chaussée pour ne pas se retrouver soit dans le fossé ou toucher une bordure avec la machine. Avec un hiver moins rigoureux que le précédent, le département enregistre une baisse de 10% du nombre d'interventions de déneigement et moins 30% d'utilisation de sel et de saumur sur les routes, du jamais vu depuis 15 ans. Cet hiver se situe en dessous de la moyenne des 15 derniers hivers, avec une spécificité, parce qu'il a surtout été concentré sur le mois de janvier, qui a rassemblé quasiment 65% de nos interventions sur la totalité de l'hiver. Après le déneigement, opération nettoyage, la route des Crêtes réouvrira la circulation le 30 avril.